A Saint-Louis, la journée des forces armées du Sénégal a choisi le lycée parrainé par le général des forces armées françaises Charles de Gaulle pour vulgariser le concept armée nation. Nous commençons vraiment par remercier très sincèrement l'armée qui a bien voulu déplacer cette cérémonie-là dans un lycée qui porte le nom du général Charles de Gaulle. Les enseignements au niveau du lycée Charles de Gaulle en matière d'éducation civique, c'est une discipline qui revalorise un peu le passé, c'est-à-dire cela rappelle les valeurs cardinales qui ont fondé cette nation. Les enseignements des valeurs républicaines et les valeurs civiques qui sont les fondements de tout développement d'une nation. Le général Charles de Gaulle avait appelé à la résistance le 10 juillet 1940 lorsque l'Allemagne nazie avait occupé la France. Voilà un acte citoyen. Pour les professeurs du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, cette cérémonie est une leçon de vie pour toute la communauté. Cette journée, elle marque un point essentiel qui doit pousser la population particulièrement scolaire à incarner ces valeurs cardinales qui sont les facteurs de la réussite d'abord à l'école, mais également qui porteront ces germes lorsque ces enfants-là auront terminé leurs études. Depuis l'école élémentaire jusqu'au lycée, nous avons nos professeurs d'éducation civique, d'histoire de géographie, qui apprennent aux élèves l'éducation civique. Et je pense que l'éducation civique est une discipline qui inculte des valeurs crypticaines à l'élève. Et ça, c'est très important. La journée, elle va marquer également une communion entre l'armée et les élèves, parce que sous peu, l'armée aura à expliquer aux élèves comment réussir les concours. Mais également, quel est le rôle de la gendarmerie, quel est le rôle de l'armée, quel est le rôle de la police, quel est le rôle des sapeurs-pompiers, des corps paramilitaires de façon globale. Le lycée général de Gaulle de Saint-Louis du Sénégal est le plus grand lycée du pays avec plus de 3000 apprenants.